A l'origine publiée en 2016 sur la chaîne, ma vidéo sur Gantz, Oreo Manga numéro 16, a été supprimée par YouTube il y a quelques mois sans que je puisse y faire quoi que ce soit. La vidéo originelle me tenait particulièrement à cœur car au-delà du travail investi, elle contenait surtout un caméo très élaboré de la part du collègue Jérôme de la chaîne Jérôme JDMP Manga. J'ai donc retravaillé la vidéo pour pouvoir la publier à nouveau et vous proposer une version mise à jour. Texte, images, son et montage, revue à la sauce ARM 2019. Je vous souhaite un bon moment devant cette vidéo et comme toujours, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Gantz, un manga qui pourrait vous faire aimer la science-fiction, les armes à feu et le latex. Nio, personne n'a jamais fait quelque chose comme ça. C'est pourquoi ça va fonctionner. Gantz est un manga écrit et dessiné par Hiroya Oku, auteur relativement bien connu chez nous, puisqu'on lui doit des séries telles que Last Hero Inuyashiki ou encore son tout nouveau manga Gigant. Par contre, lorsque Gantz est arrivé en France, on ne lui connaissait que la série Zero One, oeuvre inachevée avec seulement 3 tomes. La pré-publication de Gantz commença en 2000 au Japon et en France, on le trouve depuis 2002 avec un total de 37 tomes. Il existe d'ailleurs aujourd'hui une édition Perfect qui regroupe 2 tomes de l'ancienne édition par volume. Il s'agit donc d'une série fleuve et c'est sans compter des guides, romans et séries dérivées telles que Gantz G et Gantz Osaka. De plus, le manga fut adapté en série animée et même en film pour le Gantt Écran. Gantz s'ouvre sur les jours ordinaires de deux amis lycéens tokyoïtes. Ah, les personnes ? Je vais lire un peu. Keiko Rono est plutôt du genre froid et centré sur lui-même. Oh, c'est bien écrit quand même. Tandis que Masaru Kato est un peu l'archétype du grand frère, courageux et héroïque. Eh, mais, on dirait Kato ? Il paraît qu'il a mal tourné. On dirait une vraie racaille maintenant. Un jour, tandis qu'ils attendent le métro, ils aperçoivent un vieil homme tombé sur les rails. Oh, enfin je veux voir un cadavre en vrai. Trop bien. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh quelqu'un, venez m'aider là ! Bien joué. Et dans la panique, ils sont percutés par un train et meurent sur le coup. Mais contre toute attente, ils réapparaissent, indemnes, dans ce qui semble être un appartement de Tokyo. Et plus énigmatique encore, se trouve là une étrange sphère noire. La sphère s'ouvre et leur distribue un équipement des plus étranges. Ils y découvrent des combinaisons noires, ainsi que des armes très mystérieuses. On peut la changer ? Non. Par contre, tu... Ils sont alors littéralement téléportés dans une rue et ont pour mission d'assassiner un parfait inconnu. Ok, donc je dois tuer des aliens. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Non, je suis pas prêt, je suis pas prêt ! Avec Gantz, Hiroya Oku nous propose un manga à l'esthétique immédiatement reconnaissable. L'auteur est en effet connu pour travailler sur ordinateur. Ce qui donne à ces mangas une identité visuelle unique qui ne fera pas forcément l'unanimité, mais qui a le mérite de se démarquer dans l'univers de la BD nippone. Par exemple, en ce qui concerne les décors, qui sont ici le plus souvent urbains, ils nous livrent des traits très détaillés, photoréalistes et d'une précision quasi chirurgicale. Mais en contrepartie, certains lecteurs pourraient être rebutés par cette spécificité et reprochés à l'ensemble, caractère froid et figé. On peut en effet avoir l'impression de contempler davantage un travail d'architecte dans sa minutie et dans son obsession du détail, plutôt qu'un travail de dessinateur traditionnel. Souvent les personnages semblent presque se détacher du décor et opèrent peut-être un aspect organique et vivant. Au-delà de cette patte graphique d'ensemble, l'auteur a également su donner à son oeuvre une marque de fabrique forte et unique grâce à ses tenues noires, mystérieuses et futuristes. Il suffit en effet de voir n'importe quel personnage affublé de l'une d'elles pour reconnaître immédiatement Gantz et son univers. Idée peut-être simple, mais efficace. Étranges et attirants, la plupart des personnages principaux doivent porter ces costumes et ceci les rend d'une certaine manière anonymes en leur enlevant leurs caractéristiques et identités visuelles propres. Ils font partie d'un groupe unifié, bon gré mal gré. De plus, ce sont presque tous des citoyens lambda et eux aussi n'ont pas les réponses qui leur permettraient d'élucider les mystères qui entourent cette boule noire. On pourrait peut-être faire un parallèle avec la série télévisée Lost où des personnes ordinaires se retrouvent confrontées à l'extraordinaire et doivent relever des défis presque impossibles pour rester en vie tout en essayant de trouver des réponses à leurs questions. Pourquoi sont-ils revenus à la vie ? Qui sont ces êtres étranges qu'ils sont chargés d'affronter et de tuer ? Qui a créé ces armes et combinaisons surréalistes ? Que se passerait-il s'ils venaient à mourir une nouvelle fois ? Qu'est-ce qui réunit ces gens venant tous d'horizons différents ? Autant de questionnements qui vont apparaître au fil du manga et qui vont donner au lecteur envie de tourner les pages afin d'élucider ces mystères. Attention cependant, ce manga s'adresse à un public adulte. Il est en effet constellé de scènes très violentes entre personnages démembrés, décapités ou encore écrasés. L'hémoglobine coule à flot dans chacun de ces tomes soulignant et illustrant la plongée graduelle mais a priori inexorable de nos quidams dans cet enfer. On peut cependant regretter, peut-être, que le manga soit aussi long car frôlant les 40 tomes et tandis que l'intrigue démarre très rapidement et que les scènes d'action s'enchaînent, on peut parfois avoir la sensation que l'auteur a du mal à suivre le fil rouge de l'histoire. On assistera donc plus d'une fois à des combats dantesques, à l'imagination débridée mais qui seront en contrepartie peut-être difficiles à suivre. Finalement, Gantz nous propose de la science-fiction sombre, glaçante, violente et à l'action débridée. Un manga assez ambivalent qui propose un univers original, une idée de départ séductrice et un scénario truffé de mystères. Des éléments intéressants et tentants mais qui sont contrebalancés par une violence, une nudité et du fanservice qu'on aura du mal à ne pas voir parfois comme gratuit. Malgré tout, on ne peut pas enlever à Hiroya Oku le fait qu'il ait créé une oeuvre marquante, très ambitieuse, voire monstrueuse. Un manga qui peut facilement faire débat mais qui a le mérite au moins de ne pas laisser le lecteur indifférent. Indifférent.